L'URAC est un réseau qui compte 120 radios installés dans les 14 régions du Sénégal. Les radios communautaires que nous sommes sont des radios de proximité, c'est des radios de développement, c'est des radios locales. Elles sont ancrées à leur communauté et je pense que l'ancrage communautaire nous permet vraiment de s'adapter par rapport à l'environnement. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ça l'objectif de cette rencontre-là, de ces panels, pour voir comment en tout cas sensibiliser nos membres sur le pluralisme et la diversité éditoriale, la diversité des programmes pour véritablement s'adapter au contexte local. Et je pense que de ce point de vue-là, nous avons intérêt à plus nous coller au niveau local qu'à plus vraiment nous travailler sur le plan beaucoup plus généraliste. Le CNRA est une institution qui n'est pas totalement implantée encore dans les régions. C'est notre ambition, c'est l'ambition du président du CNRA, de décentraliser autant que possible le CNRA pour travailler avec tous les organes de presse, y compris ce que le code de la presse aujourd'hui appelle les radios de proximité. Nous entendons aider à former le personnel des radios communautaires, ceux qui travaillent dans les radios communautaires autant que possible. Le président du CNRA a beaucoup d'ambition et évidemment, c'est de notre intérêt que survivent, que vivent et que soient fortes les radios communautaires. Parlons de chiffres, 70% du paysage médiatique au Sénégal est représenté par la radio. Depuis toujours, l'UNESCO appuie le monde radiophonique au niveau national au Sénégal, au niveau régional, au niveau continental et mondial. L'appui de la radio, c'est un appui à la diversité et au pluralisme du paysage médiatique. C'est un des sous-thèmes de cette journée mondiale de la radio, cette année. Soutenir la radio, ça veut dire aussi soutenir la diversité. La diversité non seulement des médias, mais la diversité de l'audience. Du pluralisme au niveau culturel, ça c'est un élément extrêmement important. Cette année en particulier, nous voulons rappeler l'importance de la thématique de l'égalité des genres. L'égalité des genres dans les rédactions à tous les niveaux, au niveau technique, au niveau des journalistes, au niveau des directeurs, des directions des radios au Sénégal. Et la diversité au niveau du genre, dans les contenus, dans le traitement de l'information qui est fait dans le paysage radiophonique sénégalais, régional et africain. Nous travaillons à réfléchir sur comment rendre viables nos radios communautaires. Sur comment, en tout cas, formuler des propositions. Sur comment faire de sorte qu'aujourd'hui, on puisse à la base quand même réussir cet ancrage communautaire-là. Puisque c'est communautaire, s'il y a cet ancrage communautaire-là, nous sommes convaincus que les radios pourront, en tout cas, d'un point de vue beaucoup plus mystique, travailler et subvenir peut-être à l'autre point. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la réforme, avec le nouveau code de la presse, où on parlera d'entreprise de presse, je pense qu'il y aura des solutions par rapport à ça. Mais l'objectif de l'Irak aujourd'hui, c'est qu'on puisse revoir, le doyen l'a dit, c'est qu'on puisse voir en rapport avec le Sénéra, revisiter le cahier de charge qui est le cadre juridique auquel nous sommes adaptés. Donc je pense que c'est ça notre objectif et nous avons entamé des discussions avec le Sénéra pour mieux réfléchir et revoir le cahier de charge, en tout cas, qui est obsolète, que nous pensons être obsolète, et travailler à reformuler ce nouveau cahier de charge, qui soit beaucoup plus adapté, en tout cas, au contexte actuel. Et au sortir de ces panels-là, je pense que des propositions, des recommandations seront formulées pour voir dans l'avenir comment travailler avec l'ensemble des radios, comment, en tout cas, stimuler vraiment ces propositions-là pour en faire, en tout cas, de véritables programmes de développement au niveau local.